Tout coule, tout passe, rien ne demeure. La pensée d'Héraclite et d'Éphèse, ma pensée en même temps, parce que j'aime bien cette pensée. C'est une façon d'interpeller sinon tout Congolais, mais en particulier ici les dirigeants. Première promesse donnée, nous allons la respecter. Chaque jour, il nous raconte avec vous pour analyser les questions d'actualité. www.proinfos.net C'est quoi l'information du jour ? Deux points nous intéressent en fait. Le premier, c'est un rapport avec les ordonnances du chef de l'État. Le chef de l'État a pris des ordonnances. Il a responsabilisé les gens. A l'énergie atomique, il l'a nommé. Il a confirmé le président de la Cour conditionnelle. Il a créé une cellule qui va appuyer sa candidature au poste de président des pays de l'Afrique et de l'Est. Nous allons analyser. Deuxième point, c'est l'appui, sinon le soutien, de tout un peuple à ses militaires, les Fardecés, face à l'agression du Rwanda. Nous allons démontrer comment l'appui est important. Nous allons déplorer. Nous avons suivi le porte-parole de ce mouvement M23, prétendre être congolais. Prétendre être un mouvement congolais. Et c'est là où nous allons également nous interroger sur la force qui sera déployée par les pays de l'Afrique, de l'Est, pour sécuriser cette partie Est de la République démocratique du Congo. On commence par les ordonnances du chef de l'État. Le chef de l'État a créé cette cellule à la présidence pour qu'on appuie sa candidature à la présidence des pays de l'Afrique et de l'Est, dont nous faisons finalement partie. C'est une bonne chose, c'est une bonne idée. Est-ce que la personne sera à mesure de faire un bon jeu diplomatique et de pouvoir vous faciliter la compréhension, l'acceptation auprès des pays membres ? C'est cela la grande question. Si elle sera à mesure, nous disons bravo. Mais si on arrivait demain, que la République démocratique du Congo occupe la présidence, c'est une bonne chose à ce moment-là, on pourra bien faire le jeu. Surtout qu'on déploie une force en République démocratique du Congo pour traquer les forces négatives. Mais simplement, nous avons souvent l'impression que les cellules qui sont créées à la présidence n'apportent pas un prévalu, n'apportent pas un plus pour le chef, ne l'aident pas suffisamment. Les belles idées qu'a le chef, si l'équipe, nous ne disons pas que toute l'équipe est mauvaise, mais si beaucoup comprenaient son idéal, moi je pense que beaucoup de choses changeraient. Mais on a l'impression parfois que sa compréhension sur les faits, son vouloir sur le fait, ou sinon sur les faits, n'est pas souvent accompagnée par ses collaborateurs et souvent ceux qui sont nommés dans des hautes fonctions, dans ses responsabilités, à pouvoir l'aider. Il vient de nommer M. Steve Mwanza, maintenant comme commissaire général à l'énergie atomique. Il y remplace le professeur Vincent. Nous estimons qu'il serait à la hauteur. Nous estimons qu'il va nous amener des bons projets. Je m'en souviens à l'époque, par deux fois, on a assisté dans des conférences avec le professeur Vincent. Il nous démontrait comment à travers l'énergie atomique, on peut avoir l'électricité. Oui, mais ce sont des bons projets, qu'on n'a jamais matérialisés. Ailleurs, on a expérimenté, ça a marché. Mais en République démocratique du Congo, pays qui régorge pratiquement tous les minéraux sensibles. Mais on est incapable de porter des réflexions plus loin, des réformes plus loin, des innovations plus loin. Nous nous limitons à observer ce que les Belges nous ont laissés. On n'y en veut pas. Si celui qui vient, si le commissaire général Steve Mwanza sera le transformateur, la personne qui va apporter une nouvelle vision pour que l'énergie atomique soit un outil de persuasion, ce sera une bonne chose. Les minéraux sensibles qui font trembler le monde, que beaucoup de pays n'en ont pas, nous en avons. Ces minéraux sont ici. Notre incapacité est au niveau de la transformation. L'incapacité est due du fait que nous avons des intellectuels répétiteurs, comme disent souvent mon vieux Norbert Yamba-Yamba. Nous ne savons que réciter ce qu'on nous a appris. Vous avez tout, mais vous n'êtes pas en mesure de concevoir des idées sûres, ou sinon pour la transformation de ce que vous avez, de ce que nous avons. Nous nous disons intellectuels, mais c'est honteux en même temps. Et donc, vous êtes aujourd'hui commissaire général, dans une structure très sensible, qui permettrait le pays à s'imposer, non seulement aux différentes sous-régions, mais en Afrique, pourquoi pas au monde. Vous n'allez pas vous limiter à des théories, mais il faut pragmatiser, il faut transformer, pour que cela soit à l'intérêt de tout un peuple. Mais sinon, les Congolais peuvent se poser même la question. Nous, nous sommes les produits de l'université de Kinshasa, on se pose même la question. L'énergie atomique apporte quoi de plus au pays ? C'est la question que nous, on s'est posée. Et je pense que c'est la question que les autres continuent à se poser. Et la question que beaucoup de Congolais se posent. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on vous confie une telle irresponsabilité, vous ne savez pas comprendre l'enjeu, sinon l'importance de la structure. Pour la transformer, et donner une autre image de l'énergie atomique et vendre, en d'autres termes, l'image du pays à travers l'énergie atomique. Mais vous allez vous rester dans des considérations théoriques et tout ça, quand vous y entrez, même quand vous y allez là-bas, quand vous êtes sur place, vous posez la question, mais ça n'impactait pas, ça ne fait même pas peur. Ça aurait été, et d'ailleurs, à l'époque, c'était un centre. centre nucléaire, on appelait comme ça. L'accès n'était pas permis à tout le monde. Nous, on pensait que c'est de là que le monde peut être désarticulé. De là, quand on peut fabriquer des bombes, ainsi de suite, c'était ça notre conception. Mais la RDC aujourd'hui, malgré les minéraux que nous avons, est incapable de fabriquer des bombes. A l'époque, Mouzé, Laurent, Désiré et Kabila avaient essayé la fabrication des bombes. Mobutu, à son temps, également avec son équipe, essayait de fabriquer les bombes. Mais aujourd'hui, ces essais-là ne se font plus. Et de mon point de vue, je comprends que c'est le manque de la conception de ceux qui sont nommés dans cette énergie atomique qui fait que on ramène cette dignité à l'état où elle est actuelle. Peu d'ambition dans ces conditions-là ne sera pas construire le pays. une autre ordonnance que le chef de l'État nomme. Sinon, il confirme le professeur non, M. Diedoné Badibanga Kamuleta à la Cour constitutionnelle. Comme président de la Cour constitutionnelle. Nous disons bravo, M. Diedoné. Mais l'attente des Congolais est de voir la Cour constitutionnelle nous produire sinon nous pondre des arrêts qui vont nous aider. Le juridisme, oui, c'est bon. Mais j'ai toujours dit que cette Cour est également politique. C'est de sa lecture politique que beaucoup de choses peuvent changer au pays. C'est de sa lecture politique qu'on peut décourager certains actes. si vous faites le juridisme vous verrez que les acteurs vont continuer à voler comme ceux qui ont précédé ce régime ont trop volé. Aujourd'hui ils sont tous libres. Personne n'a été inquiété. On n'a interpellé personne. Ce qui est encore très curieux c'est qu'on essaie la fois passée avec l'ancien Premier ministre lorsqu'on a constaté que sa gestion n'était pas claire et c'est la Cour constitutionnelle qui a protégé le monsieur. C'est honteux. Mais c'est au préjudice de la population. Si la Haute Cour ne s'est pas exercée politiquement aussi pour aider le pays à fonctionner normalement mais nous sommes partis pour la gloire malheureusement. C'est la Cour constitutionnelle qui doit rétracer les choses. Si ou lorsqu'on dit la justice élève la nation dans le cas d'espèce c'est la Haute Cour qui représente la justice en République démocratique du Congo parce que ces arrêts ne sont pas discutables. Et donc vous avez une grande responsabilité. Je ne dis pas que toutes les décisions c'est vous le président qui allez les prendre. Non. Mais vous avez l'influence sur la décision. nous estimons ou sinon nous espérons que cette fois-ci nous aurons des bons arrêts de la Cour constitutionnelle qui vont aider le pays qui vont accompagner les idées du chef de l'État pour que la transformation dont nous recherchons pour le pays soit effective soit palpable soit constatée. Parce qu'on veut le changement on a trop tourné à Rome. Le deuxième point c'est un rapport avec la situation de l'Est. Une situation qui nous inquiète très sérieusement. du fait que le Rwanda à travers le M23 l'Ouganda à travers le M23 nous assiège. L'air plan ce plan ne date pas d'aujourd'hui. Ça date dès longtemps. Mais aujourd'hui on a l'impression qu'ils sont en train de le matérialiser. Ils ont construit dans le temps. Et ils ont eu des béquilles ici à République démocratique du Congo. On les rasservis et dans le temps ils ont construit leur plan. Aujourd'hui ça semble être incessante en train de réaliser leur plan. Et c'est là où nous nous disons très bonne chose l'appui de la population avec des marches nous encourageons. Les partis politiques avec des marches nous encourageons. Les militaires eux-mêmes qui sont au front ceux qui sont ici marchent nous encourageons davantage. Parce que au finish c'est la guerre pour la protection de notre pays. La guerre pour la protection de l'intégrité de notre pays. Pour ça aucun Congolais ne peut en tout cas céder. Et c'est là où nous disons ceux qui par prétexte veulent faire voir au monde qui sont Congolais et attaquent le pays. Ici je veux parler ceux qui sont au M23 mais visiblement vous n'êtes pas Congolais. Vous n'êtes pas Congolais. J'ai suivi la porte-parole du M23. Je refuse maintenant de citer son nom. Je ne fais pas sa publicité. Je ne le ferai jamais. Des méchants. Des agresseurs. Il parvient à dire que nous sommes Congolais. Nous sommes dans notre pays. parce qu'ils sont à Bounagana jusqu'ici. La force des pays de l'Est qui sera constituée pour traquer les forces négatives ne vient pas s'attaquer à nous. Ça veut dire au M23. Parce que nous nous sommes dans notre pays. Et d'ailleurs il continue le président ougandais Yoweri Mousseveni connaît notre discipline. Lui qui prétend être Congolais sa discipline est comprise par un autre président non-congolais et non par son propre président congolais qui est le président le chef de l'État Félix-Antoine Tchisegui de Tchilombo. Contradiction totale. Mais si ce qu'il dit était vrai que cette force qui va se déployer des pays africains de l'Afrique de l'Est bien entendu ne vient pas ou ne combattra pas le M23 posons-nous la question quelle sera son importance cette fois-là ? vient combattre les Cadeco les Codéco si c'est Codéco ou Cadeco et les autres forces négatives et laisser le M23 et pourtant la dimension de la gravité entre les autres forces pour le M23 c'est pire. Pourquoi en disant pire ? Parce qu'il s'agit de l'agression il s'agit de l'occupation du pays. Pour ça on ne peut pas transiger. vous occupez notre pays on ne peut pas comparer le M23 avec les autres forces négatives l'occupation c'est ce qui est inacceptable pour tout Congolais et donc si cette force des pays de l'Afrique centrale qui sera déployée en République démocratique du Congo pour traquer les forces négatives ne s'occupe pas du M23 et donc nous allons comprendre que c'est un plan pour l'occupation d'un autre pays simplement. J'ai essayé de voir j'ai démontré par des émissions passées relation entre le Rwanda l'Ouganda le Kenya des pays anglophones face à un pays francophone qui est la République démocratique du Congo à partir du moment où nous savons que l'Ouganda le Rwanda ont toujours eu des idées très négatives sur la République démocratique du Congo et maintenant même par leur provenance en termes d'origine je ne vois pas en quoi le président kenya peut en tout cas prendre fait et cause pour nous j'ai doute fort je me suis interrogé à l'émission passée l'Ouganda et le Rwanda nous attaquent à travers le M23 et nous acceptons que l'Ouganda et le Rwanda vont constituer une force avec les autres bien entendu pour traquer qui le M23 qu'eux-mêmes ont construit et ils acceptent de traquer le M23 est-ce que ce ne sera pas une contradiction moi je ne crois pas le M23 c'est la création de l'Ouganda et du Rwanda et nous allons composer la force avec les Rwandais avec les Ougandais pour traquer ce qu'eux-mêmes ont créé ah non je ne crois pas moi je ne crois pas je ne crois pas non plus lorsque nous disons que dans cette composition là le Rwanda ne fera pas partie c'est seulement l'Ouganda non comment on sera identifié ou détecté que tel est Rwandais tel n'est pas Rwandais dans la composition des militaires qui proviendront maintenant de l'Ouganda c'est là que ça va prêter confusion c'est là que je comprends que le jeu va se faire encore qu'on sait bien qu'agame c'est un produit de Yohiri Moseveni cette peur là cette lecture patriotique j'aimerais que plus d'un Congolais dégage cette lecture vous venez combattre les forces négatives vous laissez le 1-23 vous combattez les autres vous n'aurez pas résolu le problème on ne nous a pas invité pour ça simplement il est vrai que cette idée et c'est là où il faut en même temps comprendre cette idée de la création de cette force a été conçue il y a longtemps avant que l'OM-23 ne pose les actes qu'il pose aujourd'hui à l'époque c'était compréhensible mais maintenant que l'OM-23 s'ajoute et vous voulez épargner l'OM-23 s'attaquer seulement aux autres non pour les Congolais la priorité des priorités c'est l'OM-23 mais est-ce que les FARDEC sont incapables de faire face au M-23 ils ont défait l'OM-23 aux années passées je dis les FARDEC sont à mesure ils sont si forts ces militaires à pouvoir traquer l'ennemi à pouvoir débouter l'ennemi alors maintenant on se pose la question pourquoi ils ne les font pas parce que jusqu'ici le F-23 occupait l'espace du pays je reviens sur mes discours la problématique de la trahison à l'interne une autre question s'ajoute est-ce qu'il n'y a pas possibilité de les détecter les traîtres là la réponse est il y a possibilité mais pourquoi nous ne parvenons pas à faire ce travail pour détecter ces traîtres à l'interne je pense que ce travail est en train d'être fait mais je pense que c'est ça la solution en fait la solution c'est détecter ces gens la solution c'est l'armement mettre notre armée et les doter sinon la doter notre armée la doter des armes modernes de la guerre moderne ce sera le secret en termes de formation je ne pense pas qu'on peut douter en termes de la détermination visiblement vous voyez que nos militaires sont plus que déterminés mais les trahison à l'interne vous pouvez avoir des armes mais dès l'interne on appelle ces agresseurs là on leur dit le type d'armes qu'on a ici mais dans ces conditions comment on peut gagner la guerre dans ces conditions là comment on peut gagner la guerre même si la mesure nous interdit les congolais à faire la chasse à l'homme par comparaison morphologique vous déduisez que tel peut être ceci mais quelque part aussi ce n'est pas très faux un congolais se voit par son comportement on se pose la question nous parlons de soutien au phare d'essai nous voyons toutes les coches de la population se mobiliser l'armée elle est même les partis politiques n'en parlons pas mais pourquoi ceux qui se disent bagna moulengue qui sont ici qui prétendent être congolais d'origine rwandaise pourquoi ils ne dénoncent jamais les actes là aucun communiqué pour désapprouver ce que fait l'OM23 aucun aucun acte de marche pour démontrer à la face du monde que nous bagna moulengue aussi nous sommes congolais parce que nous avons été déjà acceptés comme congolais malgré mais nous nous opposons nous nous opposons plutôt à ce que fait l'OM23 nous nous opposons à ce que fait le rwanda sur notre pays pourquoi on ne peut pas le faire pourquoi un tel comportement une telle attitude ne peut pas être affichée les bagna moulengue vous qui êtes ici vous qui êtes devenu congolais vous qui prétendez être congolais le territoire là c'est encore quoi Augustin où il voulait occuper Minemboï vous qui prétendez plutôt avoir un territoire ici en RDC Minemboï pourquoi vous ne dénoncez pas ce que le rwanda fait sur votre soin disant pays ça se voit que vous ne vous opposez vous ne vous opposez pas à ce comportement affiché par le rwanda vous n'êtes pas loin de cette politique là et pour ça les congolais ne peuvent pas prouver moi j'attends votre communiqué de désapprobation sinon nous allons faire une déduction dire simplement que vous êtes en intelligence avec le rwanda nous sommes à la fin à la prochaine émission sinon au prochain numéro nous allons aborder des questions sociales et très précisément des questions économiques parce que beaucoup nous ont intéressé pour nous dire que les conditions des vies sont devenues difficiles on ne voit que pas lorsque nous faisons des émissions mais le temps d'avoir des éléments nous allons revenir ces questions seront abordées prochainement des infrastructures à travers le pays d'autres me disent mais comment comprendre qu'ailleurs les gens construisent des grandes ciels mais en RDC nous n'avons que des petites maisons alors que nous avons tout nous avons tout mais nous manquons la capacité de transformer cette question nous allons la créer également prochainement je pense à lundi nous vous disons merci mais on va commencer à être à deux au prochain numéro je pense que nous serons avec Norbert et Yamba Yamba je vais recevoir aussi beaucoup de journalistes et ainsi de suite pour que les idées soient partagées qu'on crée une dialectique pour permettre pour vous permettre plutôt la bonne compréhension sur plusieurs questions d'intérêt national en tout cas nous vous disons merci au revoir et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine